Abner's Woman Son étrange capacité à échapper aux forces de l'ordre a fait de lui une légende vivante. Son réseau complexe de relations, marqué à la fois par le pouvoir et la paranoïa, a fait en sorte que le nom de la femme d'Abner, soit à jamais synonyme du ventre sombre du crime organisé. Abner's Woman est né dans l'une des enclaves juives pauvres de Newark, dans le New Jersey, le 27 juillet 1904. Il occupait le poste de troisième enfant parmi sept frères et sœurs, tous issus des immigrants juifs russes Abraham et Hélas Wimane, qui s'étaient rendus aux États-Unis en 1898. Son père, Abraham, tenait un étal de marché public sur Prince Street, où il vendait des poulets vivants, bien que les documents historiques révèlent également son implication dans le courtage immobilier. Malgré les efforts incessants de son père, les modestes revenus tirés de ses efforts suffisaient à peine à mettre de la nourriture sur la table. Les années de formation d'Abner ont été assombris par les souvenirs indélébiles de s'être couché l'estomac vide, des impressions qui allaient profondément influencer son avenir. Ses expériences lui ont inculqué une détermination inébranlable à ne plus jamais endurer de telles privations. Dès l'âge de douze ans, Abner faisait déjà des courses pour un échevin local, employant son maigre salaire pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Remarquablement, le dossier scolaire d'Abner comportait peu de cas d'absence et de retard, un exploit remarquable étant donné l'environnement où l'éducation formelle n'était guère une préoccupation majeure pour les jeunes hommes. Doté d'un physique athlétique, il s'est toujours démarqué comme l'un des individus les plus grands et les plus robustes de son groupe de pairs. Sa taille imposante, atteignant près de six pieds de pouce, lui a valu le surnom durable de Longy, réputé dérivé de l'expression yiddish de Longy, signifiant le grand. Dans le troisième quartier de Newark, Abner occupait une position de premier plan à la fois au sens propre et figuré, car de nombreuses personnes se tournaient vers lui pour obtenir des conseils. Dans sa jeunesse, il a cultivé une réputation de ténacité et de fiabilité à toute épreuve. Au cours de l'été 1918, la vie d'Abner Zouiman subit une transformation sismique, modifiant tous les projets naissants qu'il aurait pu nourrir. Ce changement crucial a été déclenché par le décès de son père. Abner a assumé la lourde responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille, le forçant à dire adieu à sa scolarité à l'âge de 14 ans. Il avait la ferme conviction, que faire des courses pour les chevins, ne suffirait pas à mettre de la nourriture sur la table de la famille. De plus, il n'avait aucune envie d'hériter du marché aux poulets de son père. Faisant preuve d'un penchant pour l'avenir, il a pris la judicieuse décision de ne pas perdre son temps à vendre des fruits et des légumes dans un environnement économiquement difficile. Au lieu de cela, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, louant un cheval et une charrette pour s'aventurer dans le quartier de Clinton Hill à Newark et dans d'autres quartiers riches, où il vendait son assortiment de fruits et légumes. A Newark, à l'image de la pratique dominante dans de nombreux quartiers ethniquement divers entourant la ville de New York, un nombre important d'opérateurs de poussettes et de vendeurs de fruits et légumes, ont jugé nécessaire de se séparer des paiements de protection pour garantir leur exemption de l'emprise des adolescents locaux. La stature imposante et la réputation naissante d'Abner's Women, ont constitué un formidable moyen de dissuasion, dissuadant les gangs du quartier de le désigner comme cible potentielle. Cette immunité offrait à Longhi le luxe de concentrer ses efforts pour répondre aux demandes et aux désirs de sa clientèle, sans ingérence indue. A la fin des années 1910, Willman d'Abner a identifié un produit supplémentaire pour répondre à sa base croissante de clientes au foyer, les numéros de loterie. Dans le contexte de la participation des États-Unis à la Première Guerre mondiale, une partie importante des jeunes hommes qui étaient autrefois engagés dans les usines du Nord, ont été envoyés en Europe ou dans des centres de formation militaire. Ce déficit soudain de main-d'œuvre a été supplanté par l'afflux d'hommes afro-américains migrants des États du Sud, à la recherche d'opportunités d'emploi et de libération des conditions d'oppression qui prévalaient dans le Sud. Parallèlement à leur migration, ils ont introduit une nouvelle forme de jeu appelée politique, également connue sous le nom de numéros, de loterie, et de centres d'échange. La loterie d'Abner's Women rapportait plus de revenus quotidiens que ce que sa vente de fruits et légumes pouvait rapporter en une semaine. De plus, dans cet environnement aisé, les participants pariaient généralement des centimes, des dix sous et des quarts, contrairement aux simples centimes misés dans le ghetto pauvre. Il n'a pas fallu longtemps à Zouiman pour discerner le potentiel de profit encore plus important, en s'établissant comme son propre centre financier, plutôt que de travailler dur comme collecteur pour les éléments criminels opérant dans la ville. Par conséquent, Longhi a rapidement rassemblé un groupe de ses associés dans un gang qu'il a à juste titre nommé les Happy Ramblers. Les membres de ce groupe se sont dispersés dans tout Newark, à l'exception du premier quartier italien, pour distribuer des numéros de loterie. Dans les années 1920, Abner avait érigé l'une des banques politiques les plus importantes de la ville. Une facette clé de la prospérité d'Abner, résidait dans sa pratique, consistant à rémunérer ses coureurs et collectionneurs avec un salaire hebdomadaire fixe, par opposition à un arrangement basé sur un pourcentage. En outre, il a assumé le fardeau financier des honoraires d'avocats, des frais de justice et des amendes, si l'un de ses associés rencontrait des problèmes juridiques. Dans une tentative proactive d'éviter de tels enchevêtrements juridiques, il a cultivé son influence en accordant des gratifications monétaires aux agents chargés de l'application des lois, et aux hommes politiques locaux. C'est grâce à ses relations qu'il a ouvert la voie à sa prochaine entreprise entrepreneuriale. Une entreprise qui rapporterait d'énormes profits, résultat de la promulgation du 18e amendement. Interdiction cependant, à l'époque de la prohibition, le New Jersey a défié la loi, alors que les politiciens de l'État se battaient pour obtenir des amendements autorisant la production et la consommation de bière. Car la loi d'interdiction était profondément impopulaire. Dans les grandes zones métropolitaines, la police, y compris les procureurs et les juges, a souvent négligé ces lois au profit d'un profit rapide, car elle a fermé les yeux sur son application. En 1925, Abner s'associe à Louis Bucolter. Il semblerait qu'il existait un groupe connu sous le nom de Big Six, une combinaison de racketteurs composés de Bucolter, Benjamin Ziegle, Meyer Lansky, Lucky Luciano, Jacob Shapiro et Abner Zouiman. Bucolter créera plus tard un processus efficace pour exécuter des meurtres à forfait pour les gangsters de Cosa Nostra, que la presse surnommera également plus tard Murder Incorporated. L'un des deux frères Reinfeld, Joseph, qui dirigeait un saloon à l'intersection de la 8e avenue et de High Street dans le premier quartier de Newark, a servi de mentor à Abner dans le monde de la contrebande de rhum et de contrebande. Abner a rapidement abandonné son chariot de fruits et légumes et s'est lancé dans l'industrie de la contrebande à temps plein. Après avoir conclu un accord avec les frères Bronfman de Montréal, au Canada, Reinfeld a commencé à obtenir du whisky de leur distillerie Seagram, qui était stocké à bord de navires qui accosteraient légèrement en dehors de la restriction de 3000 sur les côtes du New Jersey. Le syndicat Reinfeld a acheté des bateaux pour amener l'alcool dans le pays, via le port de Newark. A partir de là, une flotte de 50 camions auraient livré l'alcool dans tout l'État et dans la ville de New York. Atteindre la côte, échapper aux gardes-côtes et aux forces de l'ordre local n'était que la moitié de la tâche. Une fois débarqués, les cargaisons d'alcool étaient fréquemment la cible des pirates de l'air, qui n'hésitaient pas à tirer dessus pour s'emparer d'une contrebande qui rapporterait sans aucun doute un profit non négligeable. Peu de temps après, Abner gardait le whisky de Reinfeld et le propriétaire du bar lui confia la responsabilité de la livraison. Abner a appris une leçon importante de Reinfeld, offrir aux clients le meilleur produit possible. De nombreux trafiquants de rhum trompeurs prenaient une cargaison d'alcool et la diluaient avec de l'eau ou de l'alcool industriel. Après cela, le produit était remis en bouteille et vendu pour générer davantage de revenus. En travaillant avec Abner, ses clients ont appris que toute transaction avec Longy était honnête et sûre. Abner a connu cinq arrestations dans la seconde partie des années 1920. Accusé de conduite indisciplinée, il fut condamné avec sursis le 1er décembre 1926. Dans le processus de réservation, Abner a fourni son nom sous le nom de Georges Long. C'est de là que certaines personnes pensent que le surnom de Longy est originaire, et non la variante yiddish de l'enfance. La séquence de violence d'Abner était évidente dans ses quatre arrestations suivantes, ce qui a contribué à sa réputation de cruauté au début de sa carrière. Il fut de nouveau arrêté le 8 mars 1927, sous le nom de Georges Long, et fut accusé d'atroces voies de faits, et coups et blessures avec intention de tuer. Cependant, la plainte a été abandonnée le mois suivant. Il a de nouveau été inculpé de coups et blessures violents, mais la victime a retiré l'accusation, ce qui a entraîné l'abandon de l'affaire. Il a été inculpé cette fois sous le nom d'Abe Zouiman, d'atroces coups et blessures le 6 mars de l'année suivante. Cependant, le plaignant s'est retiré une fois de plus et l'accusation a été abandonnée le 16 mars. Un mandat d'arrêt contre Abner a été émis deux jours plus tard, le 18 mars 1928, parce qu'il avait agressé un proxénète afro-américain portant le nom particulier de Preston Bezard. En tant que l'un des coureurs de numéro d'Abe Zouiman, Bezard a déclaré avoir été harcelé par son patron à plusieurs reprises. Abner a été retrouvé par la police au bout d'une semaine, accusé d'agression et libéré sous caution de 1000 dollars. Par la suite, il est apparu que Bezard devait une somme d'argent importante à Abner, et qu'il ne remboursait pas à temps. Entre son arrestation et la date du procès, de nombreuses personnes ont avoué avoir battu Bezard, mais Daniel Brennan, un juge déterminé, a refusé d'accepter les plaidoyers et a poursuivi les poursuites. Le 11 février 1929, Abner fut reconnu coupable. Après un long processus d'appel, la date de sa sentence fut fixée au 2 décembre 1930, mais Abner ne put y assister en raison d'un voyage d'affaires à Montréal pour rendre visite au Bronfman. Dix jours plus tard, après qu'un accord ait été trouvé entre l'avocat d'Abner et le juge, Brennan l'a condamné à six mois de prison dans la prison du comté d'Essex. Pendant son séjour, Abner avait droit à des congés de week-end à condition qu'il les passe au domicile d'un associé du quartier voisin de Caldwell, d'où il pouvait facilement retourner à la prison si nécessaire. Abner a été libéré tôt le 31 mars 1931, après avoir purgé un peu plus de trois mois, en raison de son excellent comportement. A l'échelle nationale, de nouvelles alliances se formaient au moment même où le crime organisé émergeait du fait de la prohibition. Les poids lourds de la pègre Joe Adonis, Willy et Salvatore Moretti, Albert Anastasia et son frère Anthony, ainsi que d'autres, ont été présentés à Abner. Willy Moretti a présenté Abner à d'autres figures de la mafia prometteuse, notamment Meyer Lansky, Benjamin Ziegle, Lucky Luciano et Frank Costello. Abner était l'une des nombreuses figures de la mafia qui assistèrent à la conférence d'Atlantic City, en mai 1929. Il se promenait pieds nus sur le sable avec d'autres chefs mafieux de tout le pays, prenant des décisions qui contrôleraient la pègre pour les années à venir. Abner a joué un rôle majeur dans la brève bataille de contrebande de la ville, à l'automne 1930. Jaloux de l'autorité et de l'influence retrouvée d'Abner, Ruggiero Boyardo, également appelé Ricci Labotte, a pris sur lui de renverser Abner. Boyardo était le chef de la mafia de la petite Italie de Newark, le premier quartier. Ordonné à un opérateur de bar clandestin du troisième quartier, de cesser d'acheter sa bière à Longhi, a été sa première action en entrant sur le territoire d'Abner. Le propriétaire a convoqué une réunion avec Abner et son principal assistant, Jerry Catina, pour les informer de la tentative de la botte de s'introduire. Dans un premier temps, Abner a vérifié que Boyardo et sa bande étaient ceux qui causaient des difficultés. Ceci a été réalisé lorsque l'un des hommes de main de Longhi a dit à Ricci de quitter le bar clandestin, après avoir déposé sa carte de visite. Lorsque le propriétaire du bar clandestin est revenu dans son établissement le lendemain, il a découvert que celui-ci avait été cambriolé, et que des tirs de mitrailleuse avaient arrosé l'arrière du bar. Après un certain temps, l'un des chauffeurs du camion d'Abner est allé livrer des marchandises. Il s'était arrêté et était entré dans un bar du troisième quartier, lorsqu'il avait entendu un seul coup de feu suivi d'un éclat de verre. Lorsqu'il est remonté au camion, le jeune homme qui l'accompagnait était mort et avait une balle dans l'œil. Le tireur a ensuite utilisé une mitrailleuse, pour faire exploser la charge d'alcool de contrebande. Par la suite, Boyardo a envoyé d'autres truands au Third World Political Club, où ils ont commis divers vols sur ses membres. Abner a géré cette situation assez rapidement. A l'intersection des rues Broad et Market à Newark, trois de ses hommes armés les plus fiables ont rencontré Boyardo et ses gardes du corps. Le biographe Marca, Stewart affirme qu'après le départ des hommes de Boyardo, les hommes d'Abner ont tiré huit coups de feu presque mortels dans la botte. Étonnamment, Boyardo a survécu, mais il a tenté de faire la guerre depuis son lit d'hôpital. Les gars d'Abner ont rapidement repris le dessus, prenant en otage trois des sbires de Boyardo dans un restaurant de Bloomfield Avenue. Plutôt que d'exécuter les trois hommes, ils les ont emmenés dans la zone industrielle de la ville, et les ont sévèrement battus avec des clubs de baseball, les laissant handicapés à vie. La contre-attaque de Boyardo était une première. Déguisé en call girl, il a envoyé deux adolescents membres d'un gang dans la suite d'Abner à l'hôtel Riviera. Avant d'arriver dans la chambre d'Abner, les jeunes hommes ont été dénoncés comme de terribles prostituées. Les adolescents furent bientôt pris de peur face à deux hommes armés. Abner a fait part de son désir de rencontre à Boyardo, en renvoyant les deux jeunes. La guerre populaire de courte durée a pris fin, lorsque les représentants des deux parties se sont rencontrés, et ont décidé de déclarer une trêve. Suite à l'enlèvement de Charlotte Lindbergh Jr. de sa maison de Hopwell dans le New Jersey, en mars 1932, les contrebandiers de l'État se sont retrouvés sous un examen minutieux. Bientôt, les forces de l'ordre se sont arrêtées et ont fouillé les camions dans tout l'État. Abner a offert une récompense de 50 000 $ pour toute information permettant de localiser le bébé. Plus tard, Abner a informé les agents du FBI qu'il aurait collecté 100 000 $ auprès de contrebandiers locaux, et les leur aurait offerts. Il a affirmé que les revenus qu'il tirait de leur commerce illégal d'alcool, en valaient la peine. En avril 1933, la brutalité d'Abner fut encore démontrée par les meurtres de Max Greenberg et Max Hassell à l'hôtel Elizabeth Carteret à Elizabeth, New Jersey. Irving Waxie Gordon Wexler aurait été ami avec les deux Max. Bien que la plupart de ses pairs de la prohibition, aient pu devenir amis et associés, Abner a commencé à mépriser Wexler. Wexler logeait également dans le même hôtel. Lorsqu'Abner apprit que les deux Max allaient l'assassiner, il prit l'initiative et attaqua le premier. Abner et ses acolytes ont repris les réserves d'alcool de leurs victimes, juste après le double meurtre. L'implication d'Abner dans les meurtres n'a jamais été établie, malgré les rumeurs selon lesquelles il avait auparavant fourni des gardes pour les expéditions d'alcool de Gordon. Lorsque la prohibition prit fin en décembre 1933, Abner's Wexler n'était pas seulement un survivant, il était aussi un homme riche. Il convient de noter qu'en 1951, Edwin Baldwin, un agent de renseignement à la retraite du département du Trésor, a témoigné devant le comité Kefarver, au sujet de son travail d'enquête sur Abner pendant les années d'interdiction. Baldwin a témoigné qu'en 1931, Zouiman avait déposé trois années de déclaration de revenu en souffrance. Lorsque l'agent lui a demandé pourquoi l'ange a répondu. J'ai vu ce qui est arrivé à El Capone et je me suis dit, qui suis-je, s'ils peuvent mettre Capone en prison, ils peuvent aussi me mettre en prison. A mesure que la puissance souterraine d'Abner grandissait, son influence politique augmentait également. Le Third World Political Club de Newark a servi de lieu de rencontre pour les démocrates et les républicains du comté d'Essex. Au milieu des élections de 1932, le décompte des voix dans le troisième arrondissement a révélé un écart stupéfiant. Le total s'élevait à 587 voix en faveur de Roosevelt et de tous les démocrates inscrits, contre seulement neuf voix pour Herbert Hoover, et seulement huit pour tout candidat républicain. Alors que les républicains étaient habitués à affronter la défaite dans la troisième circonscription, la marge étonnamment déséquilibrée a incité à demander la saisie des urnes. Cependant, un tournant important se produisit le 15 novembre 1932, lorsque des matériaux cruciaux disparurent. Les registres électoraux de quatre quartiers de Newark ont disparu, et des urnes de trois quartiers, ont été signalés volés. Par la suite, un informateur confidentiel a révélé aux agents du FBI qu'une réunion avait eu lieu à l'hôtel Riviera, impliquant trois fonctionnaires de la ville, qui auraient conspiré avec Abner pour orchestrer le vol. Il a été prétendu qu'Abner, avait fourni des individus pour l'opération. Parmi les personnes impliquées figurait le directeur de la sécurité publique de Newark, William J. Egan, qui était responsable de la sécurité des urnes, et la presse ont rapidement souligné l'amitié entre Egan et Abner. Une enquête s'étant suivie, aboutissant à des inculpations contre plusieurs individus, mais aucune condamnation n'a été obtenue. Egan a cependant été contraint de quitter ses fonctions lors des élections suivantes, pour devenir seulement un tiers du triumvirat pour diriger le parti démocrate du comté d'Essex. Au printemps 1935, une liste d'ennemis publics fut dressée par le ministère de la Justice et le département de police de New York, répertoriant les principaux voyous de la région de New York, dans le New Jersey, et Zouiman était au numéro 23. Les informations publiées avec l'inscription, indiquaient que Zouiman était liée aux frères Selinsky, Ebb, Frank et Ike, dans l'exploitation d'un magasin de seau et d'alcool. Le 20 mai, Abner s'est retrouvé assis, face à un déluge de demandes de renseignements de la part d'un journaliste de Newark News, concernant le récit en cours. Niant toute association avec les frères Selinsky, il affirma catégoriquement qu'il n'avait jamais mis les pieds dans un magasin de seau. Concernant les allégations concernant l'alcool, Abner a affirmé qu'il s'était distancé de ce type de commerce après l'abrogation de l'interdiction. Il a rejeté les accusations liées aux achats au sceau comme étant absurdes, et a déclaré, en ce qui concerne les achats au sceau et autres, les accusations portées contre moi sont presque trop ridicules pour qu'il soit possible d'y répondre. Mais il y a des centaines d'hommes et de femmes à Newark et dans les environs qui me respectent, et je me dois envers eux comme envers moi-même, de dire avec insistance qu'il n'y a la moindre once de vérité dans aucune des accusations. Tout au long de l'interview, Zouiman était particulièrement désireux de répondre à une accusation spécifique le qualifiant de chef du Third World Gang. De nombreux articles de journaux décrivaient Abner comme un tireur de ficelles politiques, un titre qui trouvait un écho auprès de nombreuses personnalités politiques en herbe cherchant un poste. Parmi les personnes soutenues par Abner se trouvait le maire démocrate de Jersey City, John V. Kenney, dont l'accession au pouvoir en 1949 a marqué la fin du règne de 32 ans du démocrate Frank Egg. Kenney a obtenu le poste de commissaire municipal, après avoir battu le maire Frank Egg Eggers, neveu du démocrate de longue date Frank Egg. Le poste de maire de Jersey City, a été déterminé par un vote majoritaire exprimé par les cinq commissaires municipaux. Au cours de la campagne électorale, des allégations ont fait surface suggérant la contribution d'Abner de 100 000 $ à la campagne Freedom Ticket, dans le cadre de laquelle Kenney s'est présenté aux élections. Dans les années 1920, Zouiman établit sa résidence au Riviera, une résidence hôtelière située au centre-ville de Newark. Démontrant son engagement envers sa famille, il a déménagé sa mère veuve et plusieurs frères et sœurs dans une nouvelle résidence au 120 Hansberry Avenue, dans la section Vekwaiik, une zone principalement habitée par la communauté juive, située au sud-ouest du centre-ville de Newark. Malgré l'accumulation d'une richesse importante, Zouiman a fait preuve d'une approche modeste dans ses habitudes de dépense. Il a évité l'extravagance, préférant une tenue vestimentaire conservatrice, et a alloué des ressources pour subvenir aux besoins des membres de sa famille. Connu pour son attitude réservée, il affichait rarement l'opulence, et s'abstenait de se livrer à des automobiles neuves ou luxueuses. En juin 1937, Zouiman rencontra Mary de Groot Mandel Steinbach, une divorcée de 23 ans avec un jeune fils, et leur relation se transforma en amour. Malgré les efforts de ses amis proches pour l'en dissuader, Mary resta fidèle à son affection pour Zouiman. Cependant, l'intérêt intense du public pour leur relation a forcé Mary à quitter son emploi dans un magasin de chaussures pour femmes d'East Orange. L'annonce de leur fiançaille fut rapidement suivie de leur mariage le 7 juillet 1939, célébré par le recorder de Caldwell, New Jersey, au restaurant Chanticleer à Milburn. La liste des invités comptait des personnalités éminentes, notamment un ancien gouverneur du New Jersey, des politiciens et des responsables municipaux de Newark et de Jersey City. Bien que le Newark News ait fait allusion à la présence de nombreuses personnes influentes, aucun nom spécifique des 300 invités, décrit comme des hommes de raquettes notoires dans tout l'Est, n'a été divulgué. En 1935, Abner acheta une participation de 40% dans la United States East Company. Selon Abner, l'entreprise fabriquait de la levure uniquement pour la boulangerie, pas pour la production de bière. Malgré l'investissement d'argent dans l'entreprise, l'entreprise fonctionna à perte avant d'être vendue en 1947. Il en était de même pour la United States Brewing Company. Un investissement, le refroidisseur de bière pression Arkeg, s'est révélé très prometteur, mais il a ensuite été révélé que l'inventeur de l'appareil avait violé un autre brevet. Abner ne s'est pas présenté à l'audience, et a perdu la totalité de son investissement. L'entreprise la plus réussie d'Abner, était la Société de Tabac de Service Public. Il est né de l'époque de la contrebande le long de la côte du New Jersey, fondée par elle, et William Lillian, Abner fournissant une grande partie de leurs produits. Après l'interdiction, Abner a pris le contrôle du PSDC, situé au 1464 North Broad Street à Hillside, New Jersey, après que des discussions avec Lillian ont abouti à un passage à tabac sévère et au transfert éventuel de propriétés. Abner revendiquait la propriété partielle acquise auprès de Jerry Katina et Doc Stasher, tandis que Mike Lascari, qui était associé à Lucky Luciano, détenait les actions restantes. Abner a affirmé que lui et Lascari étaient des employés, dont la propriété réelle était détenue par leurs épouses et leurs familles, gagnant un centime et demi par paquet de cigarettes vendues. Sous sa direction, le PSDC a prospéré, vendant 650 000 paquets par mois via 1000 machines entretenues, devenant ainsi le principal objectif commercial d'Abner. Abner s'est aventuré dans diverses entreprises prospères. Il acquiert une franchise Général Motors pour vendre des camions GMC à Newark. Dirigé Paris, George Goldstein comme façade d'Abner en raison d'inquiétudes concernant son implication. La ville de Newark a acheté des camions d'une valeur de plus de 375 000 $, malgré des offres concurrentielles nettement inférieures. Abner exploitait également la Federal Automatic Company, installant des machines à laver et des sèches-linges dans les propriétés. Il a investi dans divers secteurs, achetant des actions dans des sociétés sidérurgiques, acquérant des obligations de la Hudson & Manhattan Railroad, investissant dans des films, des hôtels et de l'immobilier. Abner a souvent réalisé ses investissements par l'intermédiaire d'associés ou de prétenants, pour éviter toute association directe, comme l'avocat Arthur Garfield Hayes, et son ami Jules Handler, propriétaire du bar Grill Fantasy à Newark. Ces arrangements étaient dus à la crainte d'Abner de causer du tort à d'autres investisseurs, si son implication était rendue publique. De la fin de la prohibition jusqu'à sa mort, Abner a conservé son identité d'homme d'affaires légitime. En 1939, il fit face à une enquête d'un grand jury fédéral concernant les jeux de hasard sur la côte Est et des allégations selon lesquelles le Big Six Consortium hébergait des fugitifs évitant les enquêtes sur les jeux de hasard. Initialement condamné à six mois de prison fédérale, cette décision fut ensuite annulée le 15 janvier 1940 par les États-Unis. Cours d'appel de circuit Au cours d'une enquête menée en 1940 sur les jeux de hasard, le vice et le racket à Newark, mené par le procureur Warenfeld, le grand jury du comté d'Essex a demandé des informations au FBI. J. Edgar Hoover a demandé au FBI de ne divulguer aucun détail, en raison d'une enquête en cours. Alors que Hoover était connu pour accumuler des informations, il était hésitant à divulguer la moindre information, en raison de la corruption perçue au sein des gouvernements des comtés de Newark et d'Essex. De plus, Wokenfeld avait auparavant été l'avocat d'Abner. Une décision probablement favorisée par Abner. En mars 1951, le sénateur Est K. Farver chercha à assigner Abner, initialement incapable de le localiser. Abner a finalement accepté l'assignation à Manhattan, apparemment alors que l'enquête du comité touchait à sa fin. Cette décision aurait pu être influencée par les allégations de William O'Dwyer, impliquant Abner en tant que cheville ouvrière de Murder Inc. Interrogé, Abner a rejeté ces accusations comme étant fausses. Il a évité de parler de ses déplacements récents, et a refusé de témoigner en raison de préoccupations concernant la vie privée de sa famille. Prévu pour comparaître le 23 mars à Washington, il a été hospitalisé pour une maladie rénale à l'hôpital Bess Israel de Newark. K. Farver a reporté le témoignage, invoquant l'absence de l'avocat en chef Rudolf Allais. Abner a finalement comparu devant le comité de la télévision nationale le 26 mars. Aux côtés de leurs associés Maurice Kleinman et Louis Rothkopf, ils ont refusé de répondre aux questions, invoquant leurs droits constitutionnels, ce qui a conduit à leur arrestation et à leur renvoi de la salle d'audience. Au cours de l'interrogatoire, Abner a refusé à plusieurs reprises de discuter de questions financières, invoquant une potentielle auto-incrimination en raison de l'examen minutieux de l'IRS. Un point d'enquête important concernait les appels téléphoniques entre le bureau d'Abner et l'ancien gouverneur Harold G. Hoffman. Abner les a attribués à Joseph Rosenbaum, affirmant qu'ils étaient liés à des questions de sécurité sociale. Il a attribué ses relations politiques à son leadership, au sein du Third World Political Club de Newark. L'interrogatoire a culminé, lorsque le sénateur Toby a demandé à Abner s'il était connu sous le nom d'El Capone du New Jersey. Abner, a répondu en disant que c'est un mythe qui a développé M. Sénateur pendant de nombreuses années, et à l'époque où j'aurais dû avoir le sens de l'arrêter, ou de me lever, et de quitter l'État, je n'en ai pas eu assez, jusqu'au point où il s'est épanoui et s'est épanoui. Je ne suis pas cela, je n'ai pas l'intention de l'être, je ne m'efforce jamais de l'être et j'essaie de gagner ma vie pour ma famille et moi-même. Mais ces rumeurs circulent. Il m'accuse de posséder des lieux, j'entre dans un restaurant et je suis propriétaire du restaurant, j'entre dans un hôtel et je suis propriétaire de l'hôtel, je brille deux fois, et je possède aussi le noir des bottes. Abner sous surveillance, s'est distancié des prétendues relations avec la pègre, reconnaissant des connaissances comme Joe Adonis, Meyer Lansky et Willy Moretti, mais à nier avoir fait des affaires avec eux. Au milieu des prédictions de scandales, son influence politique est restée sans fondement. L'ancien gouverneur Harold J. Hoffman a minimisé l'impact d'Abner sur sa défaite électorale, cependant, Abner a niait qu'il était impliqué dans la politique de l'État du New Jersey et qu'il n'avait jamais apporté de contributions importantes à la campagne. Abner a déclaré au panel sénatorial, « Entre vous et moi, si je soutiens quelqu'un, il perd. » Le sénateur Herbert O'Connor, un démocrate du Maryland, a pris la présidence de la commission d'enquête sur la criminalité lorsque le sénateur Keffarvers s'est retiré au printemps 1951. Le nouvel organe, désormais appelé Comité sénatorial sur la criminalité, tenait sa dernière audience publique à Washington DC, le 16 août 1951. En juillet, les avocats d'Abner ont été informés qu'il devrait être présent puisque les sénateurs souhaitaient l'interroger davantage. Les membres du comité en ont déduit qu'Abner avait quelque chose à cacher lorsqu'il a brusquement disparu. Les journaux ont émis l'hypothèse qu'il s'était déguisé en pêcheur pour échapper à une assignation à comparaître, une affirmation que son avocat a qualifiée de scandaleuse. Le FBI le recherche discrètement, et Richard J. Moser, l'avocat principal du comité, a appelé à une alerte nationale, décrivant Zouiman comme un personnage important évitant les projecteurs. Les efforts pour le localiser se sont intensifiés, des rapports le plaçant sur des yachts de Boston à Seabright, dans le New Jersey, ce qui a incité les gardes-côtes à effectuer des recherches. Willie Moretti a affirmé qu'Abner avait fait un voyage de pêche sans radio au Canada, à sa suggestion. Avant la nouvelle phase des audiences du comité sénatorial sur la criminalité, le Willman d'Abner est resté insaisissable. La première journée visait à mettre en lumière les liens de la pègre avec les politiciens de la ville de New York, ce qui en a déçu beaucoup car les séances n'étaient pas télévisées sans explication. Le sénateur Herbert O'Connor s'est abstenu de demander des mandats d'arrêt contre Abner et ses associés. Des spéculations ont surgi selon lesquelles il pourrait faire cette demande au Sénat, en faisant appel au FBI. Mais le comité a choisi de ne pas poursuivre ce vote en raison d'un calendrier sénatorial chargé. Au cours des audiences, un incident impliquant l'offre d'Abner d'un don politique de 300 000 $ en échange du choix d'un nouveau procureur général a été révélé. Alors que le comité changeait de direction, le personnel inexpérimenté a conduit à des erreurs, dont une notamment révélée par des enregistrements téléphoniques, contredisant l'affirmation d'un témoin, selon laquelle il n'avait aucun lien avec Abner. Le 8 septembre, après une absence prolongée, Abner a contacté le Newark Starledger confirmant son retour. Interrogé sur la prétendue offre de campagne de 300 000 $, il a rejeté l'accusation, refusant d'y répondre. Il a conclu la conversation, en déclarant qu'il partait pour un voyage d'affaires de 10 jours. Peu de temps après la réapparition d'Abner, Frank Haig, récemment évincé de son poste de chef du Parti démocrate de l'État, a qualifié l'ange de tsar de la politique démocrate du New Jersey. Les problèmes fiscaux d'Abner se sont intensifiés, des privilèges massifs, des accusations d'évasion fiscale et des batailles juridiques ultérieures ont suivi, éclipsant son bref retour et ses affirmations d'innocence. Malgré l'annulation du procès en 1956 en raison d'un jury sans majorité, le gouvernement a décidé de le rejuger, prolongeant ainsi la saga judiciaire. Le jury sans majorité dans le procès fiscal d'Abner, qui aurait pu être un sursis, s'est transformé en un procès. en une situation difficile lorsque des détails sur la falsification du jury ont été révélés. Malgré le refus du gouvernement d'abandonner l'affaire, il a fallu près de trois ans avant que des actes d'accusation liés à la corruption de jurés ne soient émis. Tout au long de l'année 1958, les enquêteurs se sont penchés sur les affaires d'Abner, ce qui a conduit à une année d'anticipation. En 1959, alors que les problèmes juridiques s'accumulaient, Abner fut confronté à la fois aux audiences du comité MacLellan et à une nouvelle enquête du grand jury sur la corruption de jurés. Le 24 février 1959, décrit comme inhabituellement calme lors d'un dîner avec sa femme et ses amis, la nuit d'Abner prit une tournure très sombre. Vers trois heures du matin, Mary s'est réveillée et a découvert son mari marchant sans relâche dans la chambre, exprimant un malaise à la poitrine. Après l'avoir rassurée sur le fait que ce n'était pas un problème majeur, elle se rendormit. En se réveillant à nouveau à 7 heures du matin, Mary a remarqué qu'Abner était parti, présumant qu'il était parti pour son bureau à la compagnie de tabac du service public. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle descendait les escaliers de la cave pour récupérer des mouchoirs dans un espace de stockage, elle tomba sur une bouteille de whisky et un verre dans la salle de jeu. Après avoir ouvert la porte du cellier, Mary a été confrontée à la vue horrible de son mari décédé, agenouillée, suspendue à un nœud coulant de fortune. La mort d'Abner a été considérée comme un suicide, attribué à une folie temporaire provoquée par des problèmes de santé et juridiques. Les funérailles ont attiré une foule nombreuse, avec des rumeurs persistantes selon lesquelles sa mort était une exécution mafieuse, en raison du prétendu non-soutien du jeu de pouvoir de Vito Genovese, contre Franck Costello et Albert Anastasia.